Et regardez Jean Teller, 42 ans, originaire de Bordeaux et Rodosto, un couple magnifique. Ils nous ont épaté hier sur le cross et Jean Teller quand il est venu en repérage et regardez le clan français là, on prie parce qu'on la veut cette médaille et vous l'avez toujours dit Pierre, une médaille dans chaque discipline. Oui c'est ce que l'on souhaite, c'était l'objectif en tout cas que l'on s'était fixé, une médaille dans chaque discipline, on est proche de cette médaille. Jean est un cavalier très fin aux actions sobres, vous allez le voir, et à l'élégance qui est appréciée de tous. Il est un pur exemple de l'équitation de sport en France, il lui manque, il lui manque une consécration mondiale, on espère que c'est aujourd'hui qu'il va l'atteindre parce qu'il la mérite amplement alors qu'il a été de la plupart de tous les podiums par équipe au cours de ces dernières 10 années et notamment aux Jeux équestres mondiaux en 94 où l'équipe de France était vice-championne du monde. Et son meilleur résultat Pierre, c'était en 88, ça vous rappelle beaucoup de choses ? Oui, Séoul, c'était 7ème et c'est ses 2ème JO à Jean-Tolère, il faut s'accrocher. Il faut absolument que Jean prenne du rythme dès le début, ça on a vu que tous les cavaliers qui entamaient ce parcours avec beaucoup de rythme, il faut pouvoir enchaîner les obstacles avec régularité, éviter les à-coups qui peuvent perturber l'équilibre du cheval et le replacer dans une mauvaise position pour sauter. Bon, pour l'instant les choses se passent bien, on peut essayer de se rassurer tant que le parcours n'est pas terminé en se disant que c'est un cheval qui au cours de ses dernières sorties n'a pas fait de faute aux obstacles, souhaiteront qu'aujourd'hui il en soit de même, c'est un peu près. Aïe aïe aïe, oui ! Et voilà, 5 points, la distance était prête, il heurte l'obstacle, c'est vraiment stupide parce que cet obstacle, même si David O'Connor a fait une faute également tout à l'heure, n'a pour ainsi dire occasionné aucune difficulté, aucune faute depuis le début de cette épreuve. Ah que c'est dommage, j'espère que cette faute là ne va pas lui coûter un podium à Jean parce qu'il... Il mérite ? Oui, il le mérite, il le mérite, c'est quand même le cavalier leader de la discipline en France depuis des années maintenant, il a su faire progresser d'autres cavaliers qui l'observent, qui le regardent. Voilà, il prend, maintenant il a décidé de prendre au plus court, on a vu qu'il a jeté un regard sur la gauche, sur le chronomètre pour voir où est-ce qu'il en était, parce qu'il est évident qu'il ne faudrait pas qu'il cumule en plus du temps dépassé. Alors attention parce que là on est devant les deux difficultés majeures, il rentre un peu fort. Voilà, voilà, 10 points, il retombe sur le dernier, ça j'ai peur que malheureusement cette deuxième faute soit fatale, quelle tristesse, quelle tristesse. Et il a fini Jean Tellerre, 111.88, pas de temps dépassé mais 10 points de pénalité, 77.20 au total de pénalité sur les trois épreuves. Et il va falloir maintenant, eh bien, attendre pour Jean Tellerre, parce que devant lui il y a quand même l'américaine Keri Millikin et on vous l'a dit les deux Néo-Zélandais qui font partie des gros favoris pour ce complet individuel. Heureusement, eh bien, a commis des fautes Pierre et on a vu par la suite Keri Millikin qui a eu beaucoup de mal mais qui s'en est bien sorti. Elle a eu beaucoup de chance et elle a fait un cumul de 73,70. Oui, elle a créé beaucoup d'émulsions à un public qui est inconditionnel. Et des Américains, ça va de soi. Donc après avoir supporté David O'Connor, ils ont soutenu cette cavalière américaine appelée de dernière minute, Keri Millikin qui a finalement grillé une cartouche, comme on dit déjà sur le numéro 2, en commettant une faute. Mais qui finalement a su garder tout son sang-froid jusqu'à la fin de ce parcours pour, bien que faisant du temps dépassé, éviter la faute supplémentaire qui lui aurait été fatidique et qui aurait fait notre bonheur, ou en tout cas celui de Jean Tellerre. Alors là maintenant on suit la Néo-Zélandaise Célie Clark qui elle peut s'autoriser quand même trois fautes aux obstacles. Oui, elle a un handicap de 60,40. Si elle dépassait ce score de 15 points qui correspond à trois fautes aux obstacles, eh bien elle permettrait à Jean Tellerre de regagner le podium. Ce qui maintenant malgré tout est fort peu probable, à moins d'une catastrophe sur les deux derniers cavaliers. Et Célie Clark est pas mal en plus. Donc Célie Clark, attention, oh là là, oh là là, elle a eu un abord hésitant, on sent que là les cavaliers sont tendus. Ils ont tout à fait conscience de l'enjeu qui pèse sur leurs épaules et ils se montrent souvent hésitants dans leurs abords. Une situation évidemment qui est inconfortable mais qui révèle aussi les vrais champions. C'est dans ce contexte là qu'il faut savoir réaliser le parcours sans faute pour aller chercher une médaille. Et Célie Clark, elle, c'est sa première participation également au JO. Célie Clark qui aborde maintenant les deux difficultés majeures de ce parcours. Le triple sur lequel Jean Tellerre a malheureusement commis une de ses deux fautes. Voilà. Bon, maintenant on peut aller sur le podium, c'est certain, puisqu'elle le franchit sans faute. Attention au dernier parce que c'est un obsèque délicat. Oh oui, formidable, formidable. Un temps de 109-21. Aucune faute pour Célie Clark. Sa meilleure perf dans le CCI, concours complet individuel. C'était en 92, Topo en Nouvelle-Zélande où elle avait terminé deuxième. Et bien là, pour sa première participation au JO, elle risque fort d'être médaille d'argent. Il n'y a rien à regretter quand on voit une telle prestation qui est en tout point parfaite. Elle était dans le rythme. Elle a su sauter les obstacles, bien évidemment. Et se déjouer des difficultés sans pénalité. Et elle mérite les congratulations, les remerciements et les félicitations des uns et des autres. Parce que pour sa première participation aux JO, elle a fait montre là d'une maîtrise d'elle-même. Et d'une aptitude à contenir ses émotions. Parce que je suis persuadé que quand elle est rentrée en piste, il devait y avoir pour elle énormément de tensions. Blythe Tête sur Ready Daily. Ce sont ses deuxièmes JO à Blythe Tête. Il avait participé à l'individuel en 92 à Barcelone. Et il avait réalisé un temps pas mal, 87-6 de pénalité. Il était troisième. C'était la médaille de bronze à Barcelone. Et là, il est tout près du bonheur Blythe Tête. Et en 92 également à Barcelone, il avait terminé deuxième par équipe. Et là, Pierre, c'est vrai, vous qui avez quand même connu ça, quand on sent qu'on a l'or comme ça au bout, qu'est-ce qu'on ressent ? Très difficile. De toute façon, il est bien préférable de ne rien ressentir et d'être parfaitement concentré sur les gestes techniques. On y pense quand même. Et uniquement... On ne doit pas y penser. Si on y pense, c'est là où l'émotion prend le pas sur la lucidité qu'il faut posséder dans une phase ultime comme ça de compétition. Il faut absolument soigner et s'appliquer sur le geste. Le geste juste. Et uniquement sur l'aspect technique de la difficulté. Et oublier qu'on est là pour glaner une médaille d'or. Il est bien parti, Blake Tate, pour l'instant. C'est à ce stade, d'ailleurs, de la compétition où seule la technique que tous ces cavaliers possèdent, on le voit bien, seule la technique n'est pas suffisante. Il faut aussi avoir des qualités de caractère hors du commun pour être capable de pouvoir, dans un contexte où, effectivement, l'enjeu est considérable, ce sont des cavaliers, comme tous les sportifs qui sont aux Jeux Olympiques, qui jouent leur destin de sportif sur quelques secondes. Ce cavalier-là va être champion olympique au bout d'une minute de parcours, maintenant. Mais attention, quand même, l'écart avec Sally Clark est minime au classement. Et si Blake Tate commet une faute, eh bien, c'est Sally Clark qui sera médaille d'or de ce concours individuel. C'est la raison pour laquelle, pour lui, là, l'enjeu est considérable. Et considérable. Il a pour vide cet obstacle-là. Il est dans les temps. D'ailleurs, il le tutoie légèrement avec les postérieurs. Il est dans les temps. Mais il va arriver à la difficulté. Il ne faut pas qu'il commette l'erreur que certains cavaliers ont commis, constatant sur la fin du parcours qu'ils étaient juste dans le temps, de donner une accélération brutale qui a perturbé le cheval. Et l'attention... Oui, il a surétabli la situation. Et attention au dernier qui a été fatal pour beaucoup. Oui, il est très près. Il est très près. Oui, il le tutoie. Il a tutoyé encore et ça passe. Bravo. Blake Tate et Reddy Teddy, donc médaille d'or de ce concours complet individuel. Il a fait un parcours superbe, même s'il a dû ressentir quelques frissons, le Néo-Zélandais. Deuxième participation, donc, le médaillé d'or 96 de CGO d'Atlanta. Le voici, Blake Tate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada